Générique Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Al24 News pour ce nouveau numéro de l'Echiquier International, notre espace débat consacré ce soir à la traite des personnes ou à l'esclavage moderne. Alors comment définir ce fléau qu'est la traite des personnes ? Nous allons tenter d'y répondre et d'identifier les facteurs qui l'aggravent. Comment prévenir et lutter contre la traite des personnes en Algérie ? Notamment ces questions et bien d'autres seront abordées ce soir avec nos invités. Nous rejoins par téléphone Hassan Kassimi, expert en questions géopolitiques. Bonsoir Monsieur et merci de participer à ce débat avec nous. Nous avons également avec nous par visioconférence Abdelkader Soufi, spécialiste des questions géostratégiques et sécuritaires. Bonsoir, merci de nous rejoindre. Bonsoir. Alors la traite des personnes, sans plus tarder, on entre dans le vif des sujets. Messieurs, la traite des êtres humains est souvent liée à un crime organisé. Est-ce vraiment le cas Hassan Kassimi ? Oui, bien sûr, vous savez que la traite des personnes est un crime qui est encadré par la Convention internationale des Nations Unies de Palerme de 2000. Et notamment ces deux protocoles additionnels relatifs, le premier à la traite des personnes et le deuxième au trafic des migrants. Donc le concept est bien établi, son assise juridique est également bien définie. Donc ce sont des organisations criminelles qui prennent en otage des personnes, qui les exploitent et qui exploitent bien sûr leur situation sociale, économique, psychologique et leur bien sûr état de faiblesse. Donc vous devez savoir que les organisations de traite des personnes s'inscrivent également sur le même chapitre que les organisations de traite des personnes et que ces organisations cumulent des revenus très très importants et qui constituent bien sûr une menace sur la sécurité des États, sur la sécurité des personnes et bien sûr c'est une atteinte aux droits de l'homme et aux droits humains. Alors justement, M. Abdelkader Soufi, quel est selon vous le mode opératoire de ces réseaux ? Vous savez, c'est un phénomène à facettes multiples en fait. Donc on ne peut pas regarder ce fléau et dire qu'il s'agit seulement de ce que nous pouvons en déduire de cette traite humaine. Mais il s'agit d'abord de violations de droits de l'homme en premier lieu en ce qui concerne justement ces femmes et hommes qui sont exploités au vu et reçu de tous, qui sont déracinés, qui sont déportés de chez eux, bon gré malgré eux parce que même la situation qui prévaut dans leur pays, c'est une situation qui a été créée. Donc il est fait d'un multinational qui est fait de l'exploitation de nations occidentales et qui fait que ces gens-là, devant leur faiblesse, devant cette volonté de survie, ils cèdent à la tentation et ils cèdent à ces groupes radicaux de crimes organisés qui est donc une conjonction entre des groupes, donc un réseautage plutôt, qui englobe des groupes terroristes, des groupes criminels, mais aussi quelquefois des États qui manipulent ces gens-là pour créer une situation d'insécurité. Alors M. Soufi, on reste avec vous M. Soufi, quelle destination les trafiquants d'êtres humains privilégient-ils ? On parle souvent de l'Europe selon les rapports d'organisation comme Interpol ou encore Europol. Vous savez, des pays maghrébins, notamment l'Algérie, étaient un pays de transit jusque-là, mais il est devenu un pays de destination, il faut le dire. Donc à cela, il faut comprendre que ces migrants-là, dont certains, comme les Hausa, qui pratiquent la mondicité et à travers laquelle ces groupes récupèrent des sommes colossales d'argent qui vont servir le terrorisme, qui vont servir les marchands d'armes, qui vont servir aussi le trafic de drogue et autres. Mais aussi, ils peuvent représenter des cellules endormies du terrorisme, en plus de ce qu'ils peuvent représenter comme menaces sanitaires, sachant qu'ils peuvent être véhicules, ou ils peuvent véhiculer des maladies subsahariennes, tropicales, que par exemple les Algériens ne sont pas disposés, ou ne sont pas vaccinés pour autant. D'un autre côté, je crois que sur le plan humain, il s'agit non seulement d'une violation de droits humains, mais comme l'a dit M. Caspini, c'est un crime contre l'homme qui est puni, et que sachant que l'Algérie, d'abord, a adhéré à l'ensemble des actions qui se menaient par l'Organisation des Nations Unies pour mettre terme à ce type de fléau. Ensuite, je crois que l'Algérie se penche sur cette question et qu'elle la met en pôle position, c'est parce que ça représente une priorité dans la vision du président de la République. – Très bien. Alors les organisations criminelles ont gagné de l'importance, ont gagné du terrain en Europe. Interpol et Europol ont constaté qu'elles avaient fait de la traite en vue de l'exploitation, notamment sexuelle. L'une de leurs priorités, ce n'est donc pas une coïncidence, si la majorité des victimes sont exploitées dans la prostitution, Hassan Kassimi. – Oui, effectivement, vous savez, c'est une des conséquences principales de la traite des personnes. Et bien sûr, ce sont des atteintes psychologiques, des atteintes à l'intégrité physique des personnes qui sont exploitées, bien sûr, dans divers domaines, notamment dans le domaine de la prostitution. – Maintenant, en ce qui nous concerne l'Algérie, vous avez posé tout à l'heure la question du mode opératoire et de la destination. Maintenant, pour le mode opératoire, je reviendrai pour lier les deux phénomènes. Vous savez que ce qu'on doit dire et mettre en évidence de manière très forte, c'est que ces organisations criminelles, à savoir traite des personnes et trafic de migrants, sont des réseaux qui sont interconnectés et qui sont interconnectés à d'autres organisations encore plus dangereuses. Vous devez savoir que dans le Sahel, l'État islamique et Boko Haram encadrent le transport, l'acheminement et la sécurité des migrants qui sont transférés du Sahel vers l'Algérie et vers d'autres pays du Moyen-Orient ou du Maghreb, dans le but de s'installer en Algérie ou dans le but de continuer leur chemin migratoire vers l'Europe. Maintenant, il y a des aspects importants que nous devons absolument mettre en évidence. Nous avons écouté dernièrement les aveux du terrorisme, qui a été arrêté par les services opérationnels algériens et qui a fait des aveux qui ont été transmis sur les télévisions algériennes. Ce terroriste avait donné des informations importantes qui ne doivent pas passer inaperçues. Alors, ce terroriste avait déclaré qu'il a reçu l'instruction d'aller s'installer et de rejoindre des cellules de l'État islamique au niveau du sud du Niger, au niveau de deux localités. La localité de Difa et une deuxième localité très importante, qui n'a pas cité ou nommé, mais on pourrait facilement donner son nom, c'est Zender, donc vous devez savoir que ces deux localités, au sud du Niger, Difa et Zender, sont les mitrophes du nord, du frontalière du nord du Nigeria. Et dans toute cette zone, vous avez l'influence spirituelle, l'influence militaire de Boko Haram. Et là, au niveau de ces deux régions et de la totalité de la bande frontalière du sud du Niger, à savoir Difa, Zender, Dawa, Tawa et Maradi, nous assistons à une migration massive vers l'Algérie. Et là, on devrait absolument faire une observation importante. Ce sont les réseaux et les groupes armés de Boko Haram et de l'État islamique qui encadrent toutes les opérations de transfert de ces migrants et de leur exploitation vers le nord de l'Afrique et particulièrement vers l'Algérie. Donc la collusion entre les groupes armés et les groupes terroristes est établie et nous avons eu dernièrement, à travers les aveux de ce terroriste, la confirmation que les groupes de traite des personnes et de trafic des migrants sont en relation directe avec les organisations de Boko Haram et de, bien sûr, de l'État islamique. Hassan Kassimi, vous évoquiez justement à l'instant Daesh ainsi que d'autres groupes terroristes dont Boko Haram. À l'échelle mondiale, il existe d'autres types de trafiquants qui jouent un rôle non négligeable, n'est-ce pas ? L'un des facteurs de complexité du phénomène et donc le fait que les exploiteurs n'ont pas de profil, à proprement dit, n'ont pas de profil homogène, ont-ils déjà été identifiés selon vous ? Vous savez que nous, on travaille sur des faits, sur des documents, sur des informations fiables qui ont été vérifiées, testées. Et là, vous devez savoir que derrière ces organisations criminelles, il y a des organisations terroristes qui ont, bien sûr, et vous devez savoir que les organisations terroristes telles que Boko Haram ou telles que l'État islamique, nous connaissons la matrice de ces organisations criminelles. Elles ont des objectifs subversifs. Elles sont instrumentalisées par, bien sûr, des acteurs que nous connaissons et qui mobilisent beaucoup de moyens. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons toujours dit dans le passé récent ou dans le passé lointain, depuis 2015, nous cessons de répéter que la migration, les réseaux de traite des personnes sont instrumentalisés par des organisations terroristes, par des groupes armés qui peuvent porter à toute atteinte à la sécurité des États. Et là, vous savez que les routes migratoires ont été empruntées et nous avons des preuves, ont été empruntées par des terroristes qui ont pu accéder de manière anonyme sur le territoire de beaucoup de pays et qui ont procédé, organisé ou planifié des attentats dans ces pays. Très bien, merci Hassan Kassimi. Je me tourne vers vous, Abdelkader Soufi. Pour lutter contre la traite de personnes, il existe de nombreux moyens qui ont été mis en place, moyens de lutte et de prévention. Plus de 175 pays ont ratifié, ont eu accès au protocole de l'ONU visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes. Ce protocole définit ce que la traite des personnes et comporte des obligations en matière de prévention et de lutte contre ce crime. Est-ce que cela suffit, selon vous ? Est-ce que cela suffit ? En réalité, non. Je crois que prendre conscience de l'importance et de la gravité à la fois de prendre en considération ce type de fléau donne à réfléchir, moi je dirais surtout pour les pays d'origine et les pays de destination. Aujourd'hui, l'Algérie est un pays de destination, quand bien même, il reste un pays de transit, mais peu. Moi, je crois qu'en plus, ce que disait M. Kassimi, cette forme de migration massive vers l'Algérie tente à créer aussi une minorité en Algérie. Et cela veut dire une déstabilisation du front interne qui représente une menace grandiose. Aujourd'hui, je crois que l'Algérie, dans sa projection vers l'Afrique, elle prend en considération l'importance des partenariats stratégiques et du développement de l'ensemble de la région, d'abord MENA, mais surtout la région du Sahel au Saharien, et à partir de là, des projets et des partenariats stratégiques, tel que cela a été signé avec le Niger, par exemple, le Mali, qui vise à créer des situations de stabilité. Cette situation de stabilité politique passe par un développement durable. Ce développement durable passe par une création de situations, de développement, mais aussi comment faire face à ce type de menaces, parce qu'il ne s'agit pas seulement de groupes terroristes ou de groupes radicaux qui exploitent des humains à des fins pécuniers ou pécuniaires. Il s'agit d'un système de réseautage. Aujourd'hui, nous assistons à ce que nous appelons les guerres hébrides. Donc ces guerres hébrides, ou les guerres de 4e, 5e génération, visent à déstabiliser toute la région en essayant de créer le Khao. Le Khao étant établi dans la région du Sahel, il faudrait qu'il soit vers, donc il s'oriente vers le nord. En s'orientant vers le nord, il crée une déstabilisation de toute la région du Sahel au Saharien et la région du nord de l'Afrique, ce qui, d'un autre côté, vous savez que de tout temps, les Européens ne se sont jamais inquiétés sur les causes de la migration, mais plus aux solutions de comment faire face aux flux migratoires en créant des obstacles dans la Méditerranée ou en faisant un partenariat avec les pays de l'Afrique du Nord pour faire barrage à ce flux. Mais ils n'ont jamais essayé de penser le pourquoi des choses, car ce pourquoi des choses, ils sont à l'origine. Ils sont à l'origine en exploitant les ressources de ces pays-là, mais aussi en créant des situations de conflits sociétals. Cette conflictualité sociétale libère les énergies. À la base, ces mêmes énergies deviennent proies faciles à ces groupes qui les exploitent. Vous savez, les groupes terroristes ou les groupes de crimes organisés, d'abord, ils ont une action et ils sont connectés entre eux, mais surtout, au-delà de leurs actions, il y a des acteurs étatiques et des acteurs transnationales, tels que des multinationales, qui ont intérêt à ce que ce fléau se développe. – Abdouqadr Soufi, excusez-moi de vous couper, j'ai une question pour M. Hassan Qasimi. Donc, M. Qasimi, une autre manifestation de la traite des personnes concerne le recrutement d'enfants. Ils sont à des âges très bas, ils sont très jeunes. Ils sont donc recrutés, si on veut, dans des groupes armés, des groupes terroristes. Comment agir, justement, face à l'utilisation de ces enfants ? – Je vais essayer de répondre à votre question, mais de l'étendre aussi à un phénomène qui est en train de se développer sur le territoire national. Bien sûr, c'est connu dans certaines zones de conflits, de guerres, et nous l'avons vu en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, où les enfants étaient pratiquement embrigadés, recrutés, et envoyés au front, bien sûr, dans le mépris et en infraction de la législation internationale sur notamment le droit et l'obligation de la protection des enfants, notamment la Convention internationale des Nations Unies de 1989. Maintenant, pour un autre aspect de traite des personnes concernant les enfants qui se développent sur le territoire national, c'est celui des enfants à AUSA, du sud du Niger, qui sont d'abord pris en charge par des organisations criminelles, des organisations terroristes. Vous devez savoir que ces enfants à AUSA sont achetés ou loués, et ils sont transférés, bien sûr, sous la contrainte, ils sont transférés par milliers en Algérie, et on le voit au niveau des villes algériennes, c'est des enfants qui travaillent jusqu'à 14h, 15h, et leur sécurité physique, leur intégrité physique, leur sécurité mentale est dangereusement et gravement menacée. Donc, il y a absolument péril en la demeure, il faudrait absolument que les pouvoirs publics prennent des mesures pour un peu lutter de manière plus efficace. Justement, c'est le rôle qu'a pris l'Algérie, c'est lutter contre la traite des personnes, c'est une priorité de l'Algérie, nous le disions tout à l'heure. Oui, bien sûr, mais concernant la mendicité des enfants des Nigériens sur le territoire national, nous avons constaté que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur, et nous devons absolument mettre fin au développement de ce phénomène, et là, par, bien sûr, divers moyens qui existent déjà, divers canaux, divers mécanismes, et là, sur le plan humanitaire, l'Algérie, vous devez savoir, que l'Algérie a, bien sûr, procédé à plusieurs appartements, à des milliers de rapatriements d'enfants qui ont été remis à la disposition des autorités nigériennes qui ont, bien sûr, sollicité l'aide de l'Algérie pour un peu le rapatriement de ces enfants à destination de leur pays d'origine. Donc, c'est un phénomène qui se développe. Malheureusement, ce sont encore ces réseaux de traite des personnes, ces réseaux criminels de trafic des migrants qui sont en train de prendre en otage des enfants, en bas âge des mineurs, et qui les exploitent, et là, bien sûr, la lutte doit être encore plus forte, plus importante, et pour un peu mettre fin à ce phénomène qui est en train de se développer sur le territoire national. Très bien. Je me tourne vers vous, Abdelkader Soufi. Alors, l'Algérie peut-elle prévenir et lutter contre la traite des personnes ? Est-ce que renforcer l'arsenal juridique algérien est suffisant ? Suffisant ? Oui, énorme. Elle peut-elle, vous savez, c'est une question vague. L'Algérie œuvre justement à créer une situation de stabilité ici et ailleurs. Et pour cela, elle met l'ensemble de ses moyens, l'arsenal juridique, les actions nécessaires, toucher les pays concernés, travailler en étroite collaboration, qu'elle soit d'ordre sécuritaire, soit sur le plan d'information ou transport. Mais est-ce que ce fléau va s'arrêter ? Non, je ne pense pas du moment. Parce que pour qu'il puisse s'arrêter, moi je vous ai dit au début, il faudrait entreprendre une action de développement durable sur l'ensemble du territoire, notamment du Niger, qui permettrait la stabilisation et la fixation des populations. Entre autres, par exemple, l'exploitation du Delta du Niger avec la création de la route transnationale, transafricaine, pardon, en plus du projet NIGAL. Cela, je crois, est un des moyens que l'Algérie peut proposer et que peut mettre en place pour pouvoir justement, je dirais, ne serait-ce que diminuer de ce fléau. Mais le plus important, c'est comment couper les pans entre ces groupes criminels et les populations locales. C'est ça le challenge. Du moment que les populations locales puissent avoir une dignité et puissent avoir une stabilité sur leur sol et donc une rente ou bien une nourriture sur place, ils n'auront pas besoin d'aller ailleurs. Les haouss, vous savez, ils sont spécialistes dans la mondicité. Je crois que tout le monde a vu, surtout dans la configuration, ici en Algérie, vous trouvez deux femmes pour une 14 et une 15e d'enfants à se demander comment on a pu avoir autant d'enfants en bas âge et en âge pratiquement équivalent, si ce n'est des enfants qui ont été loués ou des enfants qui ont été volés. Il y a autre phénomène, c'est que aussi ces enfants, quelque part et ailleurs, sont exploités dans le trafic d'organes pour dire la profondeur de cette criminalité. Et là, les autoritaires algériennes ont toujours mis en avant cette action et cette volonté de mettre fin à ce fléau. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle approche qui a été décidée au plus haut niveau qui a été votée. Et je crois que c'est une autre forme qui permet à l'Algérie de mettre en exécution une nouvelle stratégie pour contrecarrer cette fléau. – Très bien. Monsieur Kassimi, une dernière question pour vous. Est-ce que renforcer, la même question, renforcer l'arsenal juridique de l'Algérie est-ce suffisant ? – Vous savez, c'est important. Renforcer, d'abord, est une entreprise nécessaire. Il faut rappeler que le ministère de la Justice est en train de faire beaucoup, beaucoup d'efforts. D'abord, pour mettre à niveau notre arsenal juridique aux normes internationales et aux conventions internationales qui sont ratifiées par l'Algérie. Et il y a eu des textes importants qui ont été amendés, qui ont été enrichis. Vous avez le code pénal, le code précédent pénal. Et vous avez d'autres textes spéciaux contre la lutte contre la criminalité, contre le banditisme. Et là, c'est des dispositifs qui sont importants et nécessaires. Mais encore faut-il parachever notre dispositif organisationnel. – Très bien, merci beaucoup. – Nous devons absolument amender la loi 08-11. Et là, pour introduire un autre édifice, donc la lutte contre ces phénomènes de traité personne et de criminalité transnationale. C'est l'Office national de lutte contre la migration et la traite des personnes. Et c'est un dispositif qui est très, très important que nous devons absolument créer et mettre en place. – Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci à vous deux, messieurs. Hassan Kassimi, expert en questions géopolitiques. Et à vous également, Abdelkader Soufi, spécialiste des questions géostratégiques et sécuritaires. Merci de nous avoir prêté attention. Excellente suite des programmes sur Alvancap News. À demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada